bon c'est pas tout ça mais après vous avoir présenté la moto en long large et en travers qu'est ce qu'elle vaut sur la route bon à l'heure actuelle là j'ai fait environ 3000 km avec donc déjà question prise en main quotidien je pense qu'on est pas mal et en 3000 km on en a des choses à dire sur son usage au quotidien déjà par sa prise en main des plus surprenantes plutôt impressionnante de par son gabarit elle sait pourtant se faire oublier dès que l'on commence à la manipuler la répartition des masses permet vraiment de la déplacer facilement du moment qu'on a les pieds bien à plat alors vidéo déplacement de la moto à l'arrêt pour être une inconditionnelle du trail pas une seule fois je l'ai senti basculer lors d'une manoeuvre malheureuse bon ben à bord la position elle est droite et le guidon est ajusté donc pour trouver vite ses repères c'est plutôt bien pour en revanche un peu de temps pour pour prendre en main la foule de boutons qu'il ya pour avoir accès aux paramètres de la moto les commandes dans les commandes sont douces elles sont réglables donc c'est très bien également et puis côté protection donc la bulle est réglable donc avec la molette qui se trouve là sur la droite et la présence des déflecteurs qui épargnent pas mal le torse du pilote sur l'autoroute en revanche même en position et bien le flux d'air va directement dans le casque et et ben la visière du casque se referme toute seule régulièrement dès qu'on est au dessus d'une centaine de kilomètres heure et en parlant d'autoroute pas de secret la gs fait le taf épargne pas mal la fatigue on se laisse porter par la sonorité ronde et métallique du 1200 presque à l'endormissement tellement on a l'impression de flotter attention toutefois des mouvements parasites peuvent apparaître lorsqu'on a installé les balises vario elle donne une bonne prise au vent pour la ville les nombreux parisiens peuvent témoigner de la facilité de la gs en ville surtout grâce à son super équilibre à basse vitesse mais le gabarit en fait pourra vraiment être un frein pour un usage en ville surtout pour ceux qui manquent d'expérience parce qu'elle peut être vraiment impressionnante et petit point si vous avez les valises latérales donc les vario elles dépassent de chaque côté des rétroviseurs donc ces derniers ne servent pas de point de repère dans la circulation sinon vous risquez d'accrocher une voiture et au fur et à mesure des kilomètres on se rend compte pourquoi la gs rencontre un tel succès tout d'abord par son moteur qui reste rond mais qui développe un vrai peps à l'usage il permet autant d'y aller en douceur que de profiter de son côté sportif mais il ne serait rien sans la partie cycle qui se révèle être le meilleur atout de la gs stable rigoureux précis et imperturbable même sur des freinages sur l'angle autant vous dire qu'on a eu envie de s'amuser mais que la hauteur des calepiers en châssis bas vous rappelle à l'ordre assez vite on sent que le travail est abouti et qu'il est le fruit d'années d'évolution on a testé les phares led de nuit ils vont bien en ligne droite pas souci mais par contre on préférera toujours utiliser les pleins phares surtout dans les courbes parce que sinon vous allez vous retrouver à éclairer les bas côtés et si comme moi vous n'êtes pas fan de la nouvelle législation il ne vous reste plus qu'à vous mettre à l'off-road et dans ce domaine il n'est plus vraiment nécessaire qu'elle fasse ses preuves en plus de son mode enduro qui dose bien l'ouverture des gaz ce qui évite de tricoter sans arrêt avec la boîte la partie cycle rend la moto passe partout malgré ses 244 kg elle sera vite votre meilleur pote sur les chemins et on vous l'avoue on a été frustré de ne pas pouvoir en faire plus car c'est les pneus qui n'étaient pas d'accord et nous l'ont fait savoir à à à à à à Sous-titrage ST' 501